Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cédric Scherier-Fidler, doctorant en laboratoire du LIMOS. Alors moi je fais du GPGPU le jour et du web la nuit. Et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous un petit peu d'Ionic. Alors on n'aura pas de code, pas de getting started, par contre je voulais revenir avec vous sur un retour d'expérience que nous on a eue après une année de sang et de sueur à utiliser Ionic. Alors pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur le contexte dans lequel on utilise le projet. Alors depuis un an, moi je bosse avec les Modou, dans lequel on propose une... C'est une solution pour enregistrer des aventures audio avec toute la famille. Vous êtes un dimanche après-midi, il pleut, toute la famille se rassemble autour de la table pour enregistrer une histoire, vous ajoutez ambiance, ambiance musicale, effet sonore, et après vous pouvez le brancher à tout un tas d'objets connectés pour transformer la chambre en véritable petit théâtre. Et pour en arriver là, on a donc des besoins fonctionnels, des besoins purs. Alors nous, ce qu'on a comme besoin chez les Modou, il faut qu'on puisse faire de l'enregistrement de son. Donc qu'on puisse faire de l'enregistrement de son, qu'on puisse le traiter. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir modifier la voix, pouvoir ajouter des distorsions. Ce qu'on souhaite également pouvoir faire, c'est proposer des animations riches. Ça veut dire avoir beaucoup d'animations, pouvoir animer l'histoire, et quand on dit connecter avec un environnement d'objets, donc communication Bluetooth, Wi-Fi. En dehors de ces besoins, on a aussi un passif. C'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, nous, on avait essentiellement des développeurs web. Alors on s'est dit, comment on va faire pour avoir une appli cross-plateforme qui puisse pouvoir tourner rapidement, et que nous, on puisse extrêmement rapidement avoir un prototype réalisable. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés vers Ionic. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'Ionic 2.3, donc pas Ionic 1, donc celui qui tourne avec la dernière version d'Angular. Ionic, c'est quoi ? Ionic, c'est une solution dédiée à la création d'applications mobiles hybrides. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une application qui va être embarquée dans un navigateur web dans une application, avec des technos web. C'est-à-dire que vous codez votre appli avec du JS, du HTML, du CSS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en deux-deux, avec des composants de base, donc de base, c'était du matériel design que vous pouvez surcharger. Avec une base Angular, vous pouvez très rapidement proposer une application mobile. Mais Ionic, ce n'est pas qu'un framework pour créer des applis. C'est également tout un écosystème de logiciels, comme Ionic Creator, par exemple, qui, par simple drag-and-drop, vous permet facilement de créer une application. Ionic Creator, après, vous pouvez récupérer l'application en APK, l'utiliser, et télécharger le code source. Ionic View, par exemple, aussi, qui est un logiciel qui vous permet de pouvoir partager des prototypes avec votre équipe, typiquement, vous êtes dans une équipe, vous voulez envoyer une mise à jour de votre appli à un commercial à l'autre bout de la France. C'est possible, sans passer par le Play Store. Là où c'est intéressant, c'est que vous ne passez pas par le Play Store et vous pouvez mettre à jour rapidement pour tous vos commerciaux. En dehors de tous ces logiciels, Ionic, c'est aussi un cloud avec des services pour faire l'authentification push, par exemple, de l'authentification. Et comment ça marche, où le capot ? Avant tout, Ionic, c'est une surcouche à Cordova, avec une interface Angular. Ça veut dire qu'en fait, comme je vous le disais, vous allez avoir une application avec une WebView qui va communiquer avec une couche native. Cordova, en fait, vous allez avoir un code source par plateforme. Donc, pour cibler la plateforme Android, vous aurez du code source Android. Pour iOS, la même chose. Ça, ce sera interfacé avec une interface JS. Puis, par Ionic, ce sera interfacé avec une interface propre pour Angular. En vrai, vous allez écrire votre code en TypeScript, puis vos templates en HTML, et ça, CSS. Et à la fin, vous aurez une appli qui va tourner dans une WebView. Alors, ce n'est pas comme React Native, où là, vous avez un code natif à la fin. Là, c'est vraiment, je vous dis, une application, un site web qui tourne dans une appli. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'une cinquantaine de plugins natifs qui sont déjà existants, qui sont des surcouches à Cordova. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une Cordova qui va être interfacée avec Ionic. Vous avez également un ensemble de composants graphiques basés sur Material Design, et vous allez pouvoir utiliser l'intégralité des composants JavaScript déjà existants. Si vous voulez faire des WebRTC, c'est possible. Si vous voulez faire de la géolocalisation basée par navigateur, c'est possible. En bref, Ionic, c'est un framework qui vous permet rapidement de créer des applications mobiles hybrides, un service cloud et un écosystème logiciel. Ça, c'est la promesse Ionic. Maintenant, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Après une petite année, qu'est-ce que nous, on a apprécié ou pas ? Ah, je suis désolé, c'est tout mangé, c'est une horreur. Alors, les gros plus, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'était plus Angular, enfin, en partie Angular, l'architecture modulaire avec des composants testables, facilement documentés, et nous, le fait qu'on puisse avoir des composants qu'on avait développés pour une application Web et les calés sur l'application mobile. Le fait aussi qu'il y ait une forte activité autour de Ionic et Angular, c'est en pleine effervescence. On est passé d'Angular 2 à Angular 4. Ionic va bientôt passer en version 4. On a une forte activité avec beaucoup de bugs résolus et beaucoup de modifications. Ça, c'est génial. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est l'utilisation d'une TypeScript et de RxJS. Donc là, il faudrait un talk particulier pour chacune des technos, mais en vrai, TypeScript, en gros, c'est une sorte de langage. C'est un métalangage JS typé qui vous permet de rendre un code à propre et propre. Et RxJS, c'est un framework qui vous permet d'écrire du code asynchrone par le biais de paradigmes de programmation dits réactifs, par flux. Ce qui nous a beaucoup intéressé avec Ionic, c'est qu'on avait des résultats rapides. En deux mois, on avait une appli fonctionnelle. Alors oui, elle était fonctionnelle. Mais quand on a voulu aller plus loin, c'était un peu plus compliqué. Moi, ce que je reproche beaucoup à Ionic pour commencer, c'est le problème de documentation. La documentation des composants graphiques, OK, elle marche. Pour les composants natifs, elle est soit inexistante, soit fausse, et des fois pas forcément exhaustive. Donc vous allez vous retrouver avec de la chance à avoir la documentation, avec un peu moins à les gratter sur Cordova, et quand il n'y en a pas, c'est le code source directement. Le coût d'entrée peut s'avérer élevé, même pour un développeur web, parce qu'il faut considérer que vous allez devoir apprendre Ionic, puis Angular, qui n'est pas forcément une chose à apprendre en main, Cordova, quand vous allez commencer à gratter un petit peu, et développer une application mobile, même avec des technos web, ce n'est pas comme si on développait un site web, il y a ça aussi à considérer. Gros souci chez nous, en tout cas, les performances réduites. Chez les Moodoo, on a besoin de beaucoup d'animation, on utilise un peu de SVG, beaucoup d'images. Alors, ce n'est vraiment pas indiqué sur l'application hybride. Gros souci de performance. L'hétérogénéité des plugins. Alors oui, en Ati, vous avez 50 plugins différents, mais ils ne sont pas faits pour fonctionner ensemble. On se dit, c'est dommage, je ferai de l'enregistrement de son, je veux bien pouvoir utiliser le plugin qui me permet de gérer le file system. Non, ce n'est pas fait pour. C'est dommage. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez un puzzle avec des zones lisses et quand vous secoulez tout, tout se casse les figures. Alors oui, certes, on a Ionic Creator et Ionic View. Alors, Ionic Creator, c'est très cool, mais la plupart des éléments sont payants. Ce n'est pas modifiable, donc c'est quasiment inutilisable. Et Ionic View, ça fonctionne, sauf si vous intégrez des plugins natifs. Quand vous commencez à intégrer des plugins natifs, Ionic View, ça ne marche plus. Donc, c'est très pratique pour tester des maquettes. Si, là, c'est génial, vous voulez tester des maquettes, vous voulez tester l'expérience utilisateur avec vos clients, ça marche bien. Mais en production, c'est un peu plus compliqué. Pour l'exemple, j'aimerais juste revenir sur, nous, un obstacle qu'on a rencontré cette année, c'était l'enregistrement. Comme je vous le disais, il y avait trois plugins différents qui gèrent l'enregistrement. Sur ces trois plugins, un marché à moitié, on a commencé. On s'est dit, mince, on a une qualité qui n'est pas terrible. On va commencer à gérer un peu plus fin la configuration. On va désactiver l'Eco-Conselection, le fait que quand vous parlez et que vous écoutez en même temps, ça fasse des filtres, on va le désactiver. Bon, impossible. Après, on s'est dit, bon, on va essayer de changer la fréquence d'échantillonnage aussi. Impossible. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été fixé en dur lors de la création du code source sur Android. Donc sur certaines versions mobiles, ça ne marchait plus. La qualité audio, mauvaise. Les plugins qui n'étaient pas faits pour fonctionner ensemble. Du coup, on a fini d'utiliser le web RTC parce que ça vaut le coup d'utiliser une application qui permet d'interfacer des composants natifs si c'est pour finir avec des technos web. C'est dommage. Et comme je vous le disais, UniqueView avec du natif, ça ne marche pas très bien. Et alors, il y avait un outil sur Unique qui est pratique, c'est Live Reload. Vous modifiez votre appli et paf, en deux-deux, vous avez votre téléphone mobile, votre appli sur téléphone mobile qui se rafraîchit. Dès que vous utilisez le web RTC, vous avez besoin d'HTTPS. Live Reload, c'était HTTP only. Bon, bah, plus Live Reload. Bon, récemment aussi, quand même, ils se sont mis à caler des proxys. Même en Live Reload, c'est possible. Mais ce n'est pas très bien documenté, donc il faut fouiller, vraiment. Alors, en quelques mots, sur un bilan très subjectif, pourquoi moi, je vous conseillerais d'utiliser Ionic et pourquoi je ne vous le conseillerais pas ? Moi, je trouve que c'est une techno idéale pour prototyper. Vous êtes en week-end à Caton, vous voulez tester une idée en quelque temps. Quand vous vous connaissez un peu Angular, c'est pratique, vous allez très rapidement avoir des jolies pages, un premier résultat. Si vous utilisez peu de fonctionnalités natives, vous faites une appli d'infogestion, vous voulez afficher des tableaux, des données, c'est tout indiqué. Vous pourriez faire la même chose avec une appli web, et si vous voulez faire de l'offline, ça marche bien. Ou portage d'une web app. Vous avez une appli Angular qui tourne bien, vous pouvez récupérer quelques composants et l'intégrer directement. Mais là, c'est pareil, on a d'autres concurrents comme NativeScript qui peuvent vous le permettre aussi de le faire. Nous, concernant, alors nous, on a trouvé ça extrêmement pratique pour valider toutes nos maquettes. Donc, on a validé nos maquettes avec les clients, c'était pratique. Par contre, maintenant qu'on a besoin d'une maîtrise fine et courante dans la partie extrêmement technique de l'application, on est sérieusement en train d'envisager une migration sur une solution native. C'est-à-dire que c'est fini pour le web et là, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Et pour la partie web, nous, on va caler directement WebApp. Donc là, plus d'Ionic. Alors, Ionic, une solution pour le calcul hybride. Enfin, pour le calcul, rien n'importe quoi. Ionic, une solution pour la création d'applications mobiles hybrides. Oui, mais ça dépend. Maintenant, je vous invite à laisser le Getting Started, à voir un peu, à vous faire une idée. Mais je trouve ça un peu dommage qu'avec une application, avec un framework aussi complet, on ne puisse pas utiliser tous les éléments que la promesse a été faite. Je pense que c'est encore besoin de mûrir un petit peu. Maintenant, si vous avez quelques questions, je suis tout à peu près. Pour des personnes habituées à faire du natif, il y a des mots que vous connaissez en reste en natif. Oui, je pense. En fait, je trouve que nous, que ça a été pratique, c'est que nous n'avons pas des fortes connaissances en natif, on voulait rapidement, on pouvait toucher bien le web. Ça nous a fait gagner du temps. Je pense que si tu touches bien en natif, tu gagnes du temps. Après, je pense qu'il faudrait essayer aussi de nos applications, parce que ça donne. Mais tout dépend de tes besoins aussi. Il dépend des besoins. Le CETR faire à zéro, l'aujourd'hui, vous partiriez sur Unique pour faire aussi, c'était quand même le prototype. Non. Non, non. En fait, on s'est retrouvés vite fait à faire des prototypes avec d'autres petits de maquettage qui sont tout aussi utiles que Unique pour tester les maquettes et les expériences. Je pense que ce sera beaucoup plus simple et après, il y a une autre partie en natif, je pense. Est-ce que tu penses pas que du coup, que Ionix comme nature, que tout soit sur les progressives et boitables, au moins pour les prototypes et les prototypes, pourquoi ce serait ça ? Je suis assez d'accord, en fait. Je dirais même que plutôt d'utiliser des techniques comme Ionix, aujourd'hui, on a une migration des API web qui sont en train d'arriver pour faire de plus en plus de choses avec le JS en demandant des autorisations, que ce soit même tu peux l'unisateur accéder aux qualités à mes compagnies. Je pense que ça va mon avis t'arriver. Et puis même, tu cales une web app en offline avec un manifeste et tu peux accéder au point depuis ton téléphone mobile, avec des solutions comme IndexDB, on peut faire une application web qui compte sur mobile en offline comme si on avait une application mobile. je pense que on veut y arriver. Non ? Non ? Non ? Non ? Non, merci beaucoup. Merci. Merci.